Donc voilà, pour la 27e fois, le peuple algérien sort comme d'habitude. Si vous voyez, la mobilisation, elle est intacte. Les slogans, ils sont les mêmes. C'est des slogans hostiles au pouvoir, hostiles aux manœuvres du pouvoir qui visent à casser le mouvement. Donc ils dénoncent les manœuvres du pouvoir qui visent à casser le mouvement, à diviser le mouvement, soit par le biais de dialogue, soit en utilisant les médias et la propagande, soit la campagne de dénigrement contre les associations et les militants. Et personnellement, je suis très optimiste. Quand même, c'est un mouvement qui a clôturé ces six mois. Ce n'est pas n'importe quel mouvement qui peut résister à ce pouvoir. Et quand même, on a passé une période très difficile avec le ramadan, avec l'été, la chaleur et tout. Malgré ça, le mouvement n'a pas affibli. Et je suis très optimiste, surtout avec la rentrée sociale. Et j'en suis sûr que ça va reprendre comme le début au mois de mars et au mois d'avril. Donc la rentrée sociale, elle sera déterminante. Et ça va aboutir et ça va pousser le pouvoir à accepter, à répondre de manière claire et favorable aux revendications du hérac, du mouvement qui demande le changement de régime et d'accepter la transition vers une douzième république, une république démocratique et sociale, une république où tous les Algériens se reconnaissent, où tous les droits et les libertés des Algériens seront garantis.